Salut tout le monde et bienvenue sur GOH, on va donc faire cette fois-ci la semaine numéro 7 je crois pour voir un peu ce que ça donne, l'avancée du compte, etc. Je suis toujours en train de farm les modules, sauf que cette fois-ci je suis en train de farm les chances de coup critique et dégâts de coup critique je suis en train de monter plusieurs persos dont des troopers, d'ailleurs j'ai fini les modules du Death Trooper il faudrait juste que je beaufine un peu mais normalement ça va être good, les batailles de Cantina, maintenant j'en suis à fermer le Death Trooper Défi, c'est toujours pareil, ça change pas, les batailles du côté lumineux et obscur ça change pas non plus, j'en suis au dernier, il faut que j'avance Arène, comme vous voyez en arène des squads je suis 64, en arène de flotte je suis en dessous des 50, c'est bon, j'ai enfin pu être correct En grande arène, en vrai j'ai fait une victoire et une défaite, là possiblement une victoire, il reste encore 7h, on va voir un peu ce que ça donne Normalement c'est bien parti, le mec a juste acheté le pack, donc faut voir Voilà, bataille galactique, bah comme d'hab ça se fait facilement, j'ai juste à simuler, après du coup en conquête Là c'est un peu différent, c'est la première conquête que je fais et je pense que c'est à peu près le seul que je vais pouvoir faire Enfin je vais pas pouvoir aller si haut que ça, je vais essayer d'avoir au moins le facile 04 Mais je pense pas pouvoir finir, en fait il me faudrait trop, il me faudrait une grande variété de teams Que j'ai pour la plupart, c'est juste qu'ils sont pas montés, donc du coup je peux pas vraiment les sortir Mais une fois que je pense qu'une fois que je les sors, etc, ça pourrait être ok, je pourrais commencer à les faire correctement Le truc c'est que ça finit dans 4h, donc voilà Oula, j'ai cliqué dans l'évêtement, désolé Ensuite donc dans vaisseau Les défis se font correctement, d'ailleurs il faut que je les fasse Là il faut que je monte le homoine et le maïsoui doux, ça va être obligatoire pour certains... Oh je l'avais pas fait lui Donc ouais ça va être obligatoire pour certains guides du voyage, il faut que je les fasse, il faut que je les monte Ça va être obligé En vaisseau donc, voilà, j'en suis à là Le vautour continue de monter correctement, pareil pour le chasseur stellaire d'Ahsoka Les vaisseaux, donc les chasseurs stellaires du soldat, de l'espion genosien et de Sunfak, petit à petit C'est sûr que Sunfak ça va prendre du temps En vrai j'ai mis Anakin, mais Anakin je le montrerai peut-être plus tard J'avoue que là je suis plus axé sur Ahsoka parce que je peux facilement la monter Les géonosiens et le vautour Je suis en train de farm aussi le dent du molos, il est à 15 sur 25 Dès que je l'ai ça va être direct dans la team des vaisseaux, il est trop fort comme vaisseau Le TIE X1 je suis en train de commencer à l'avoir, le Razor Crest n'a toujours pas eu de nouveau truc Et le bombardier TIE, ça ça arrivera un peu plus tard mais ça devrait bien se faire Voilà, ensuite On va passer au personnage, je ne sais pas pourquoi j'ai quitté Donc voici à peu près les persos que je fais, que je farm, que ce soit boutique ou stamina Donc Iden Versio a enfin son état, c'est bon Elle est toujours 5 étoiles, mais elle va bientôt passer 6 Je vais possiblement la gear 10 et après je verrai Le Snow Trooper qui est là, il va bientôt passer 7 étoiles, donc ça c'est cool D'ailleurs je vais sûrement les laisser gear 9 et les reprendre peut-être plus tard, je verrai Death Trooper, ça commence à monter, je commence à le farm en Cantina Donc voilà, 34 sur 85, je pense qu'il y montra assez facilement Bastia Chun est à 40 sur 85, 5 étoiles Elle est gear 9, j'aurais... En fait maintenant les Jedi, je n'ai plus les montés, pareil pour les Troopers, donc ça c'est cool Il faut juste que je les monte au moins 7 étoiles D'ailleurs Anakin est 6 étoiles, donc ça c'est vraiment sympa J'ai dépensé un peu de cristaux pour ça Je suis toujours au-dessus des 1000, voilà Enfin je crois que je suis toujours au-dessus des 1000 Sunshake va bientôt passer 7 étoiles, j'aurais pu m'en occuper, ça c'est cool Kanan, je suis en train de le monter, il va bientôt passer 7 étoiles aussi Hera, toujours pas, ce sera mon prochain objectif après le Death Trooper je crois Non, mon prochain objectif ce sera l'Alpha Geonosien Hera, ça sera encore pour plus tard Zeb, c'est en train de se faire petit à petit Parce que je suis en train de faire les vaisseaux aussi en même temps Zamwazel, ça se fait petit à petit, j'ai d'autres priorités Comme par exemple le Snow Trooper Mais ma deuxième priorité c'est Zamwazel, donc voilà Dengar c'est vraiment, s'il n'y a rien d'autre que Zamwazel ou Snow Trooper, je le prends Mais sinon c'est un peu à part Ensuite donc du coup je farm Bosk et son vaisseau Qui sont obligés les gars, c'est un perso obligatoire, il faut vraiment le faire Et le prendre et le monter Grand Maître Yoda et R2D2, ça n'a pas bougé, c'est toujours là, niveau 1 à 5 étoiles Han Solo, General Kenobi, Wampa et l'Alpha Geonosien Qui sera farm juste après le Death Trooper, c'est pour ça qu'il y a Du coup en escouade ça donne ça S'il vous plaît, voilà Donc les Jedi c'est à peu près ça, il faut juste que je les monte cette étoile et c'est fini Pareil pour Trooper, il faut que je les monte cette étoile et ce sera fini En Geonosien, donc voilà à peu près où j'en suis Vous avez vu que comme quoi la team Geonosien se monte très rapidement et très facilement C'est vraiment une team qui va vraiment se monter très vite Sachant qu'en plus de ça, leurs gears sont ultra simples Il n'y a pas besoin de beaucoup de gears ou quoi que ce soit C'est vraiment très simple, très rapide à avoir Le plus chiant je pense c'est l'espion Geonosien, je vais aller voir Sunfak Mais ouais Ouais ok L'espion et Sunfak sont les plus chelins à la farm Les autres sont vraiment très simples Ensuite donc du coup la team Phoenix Chopper et cette étoile, elle sera aussi comme vous le savez Ils sont tous, il est Gear 9 J'ai hésité à Gear 9 et RA Mais en vrai je me suis dit non Il faudra juste que je les module par la suite Et Kanan du coup va bientôt l'aide, ça va être cool Ensuite donc du coup l'Empire qui est là Donc Dark Vador est passé 6 étoiles Il est à 20 sur 100, ça c'est cool Sachant que je n'achète aucune charte de lui Ça se fait directement via les succès Empereur Palpatine et Throne sont activables mais je ne le fais pas maintenant Mara Jade donc que j'ai déjà Je ne sais pas comment Peut-être parce que j'avais fait sa node Mais bon ça me paraît beaucoup 4 Le Chart Trooper donc du coup qui est à 10 sur 85 5 étoiles Je ne le monte pas plus pour l'instant Mais bon je trouve qu'il sera prioritaire au début Mais par la suite il sera sûrement placé par le garde royal Parce que j'en aurais besoin, j'aurais besoin de le monter etc Et du coup la team Goon Jenter J'en ai profité, il y avait 25 shards d'offert Et 50 de toute la team Mando Donc voilà, je les ai faits, débloqués etc Donc voilà, c'est à peu près jusqu'où je vais actuellement Alors la team Mando je ne la monte pas La team BH je commence à la monter Surtout Boba Fett et Bosk Parce que j'ai besoin des vaisseaux pour la reine de vaisseaux Donc voilà, je commence un peu à les monter Il faudrait que je monte un peu IG-88 Cat Bane et comment ils s'appellent ? Non je crois que c'est tout Une, deux, trois Ouais non c'est tout, c'est ces trois là à côté Donc voilà J'ai plus vraiment à m'occuper des Jedi Ni d'Aiden Trooper juste à 7 étoiles Les Geonosiens En gear c'est à peu près correct Il faut juste que je gear 9 L'Espion et Sunfak Ensuite il faudrait que je gear 9 l'Alpha quand je l'aurai Mais sinon ce sera à peu près tout Pareil Phoenix c'est fini J'ai pas besoin de m'en occuper Il faut juste que j'ai 7 étoiles L'Empire je m'en occupe pas trop Là c'est vraiment les moniteurs Donc en gros les teams que je forme vraiment en gear et en shards C'est bounty hunter et Et puis c'est tout je crois Ouais c'est à peu près tout C'est bounty hunter où je m'occupe surtout des gears et des shards actuellement Le reste c'est que des shards qui se font petit à petit L'Empire j'ai pas trop à m'occuper Parce que le truc c'est que ça se fait tout seul Genre 3 persos sur 5 Ce sont des persos qui sont très rapidement et très facilement En vrai j'ai mis le shard trooper Mais comme je l'ai dit Je vais très très probablement mettre le garde royal Parce que le garde royal est utilisé Pour SE et pour la team de Lord Vador Donc je me dis autant le monter Le shard trooper bien évidemment c'est toujours intéressant Parce qu'il a un vaisseau avec le death trooper Donc c'est pas un mauvais C'est pas un mauvais toon Sachant qu'en plus de ça Je suis en train d'y penser Mais il peut mettre le toon directement au début du combat Donc ça peut aider un peu la survie de la team Donc on verra un peu plus tard D'ailleurs il en est où mon garde royal ? Euh Carde royal Il a 3 étoiles Ok bientôt 4 Ça va en vrai Sachant que normalement j'ai peut-être sa shard Non c'est pas le bon Merde Aïe Euh Ok j'ai sa shard C'est une côté obscur Et ça c'est quoi en fait D'accord Intéressant Ok j'attends pas mal Puissance militaire là Ça devrait être sympa Bon bah voilà Écoutez J'ai pas grand chose d'autre à dire Ça avance petit à petit Comme vous avez pu le voir Donc du coup avec le pack Bah j'ai dépassé déjà Les 1 million de puissance galactique Alors ça veut pas dire grand chose actuellement En tout cas ça m'a aidé personnellement A avoir quelques teams Donc La team Phenis Qui est déjà montée En vrai Grâce au pack J'ai rien à toucher par rapport à ça J'ai Faut juste Il fallait juste que j'appelle Ezra Guerneuse Faut juste que je les module Que je finisse de les capaciter Et De les monter Gear 7 Et puis voilà Enfin 7 étoiles Et puis normalement Ça devrait être bon Peut-être les monter 85 aussi Mais en vrai C'est même pas sûr Le plus chiant là Je dois vous avouer Je suis bien niveau crédit En vrai j'ai 7 millions et quelques Ah oui J'ai 5 millions Parce que j'ai monté Des modules Que j'ai mis à Boba Fett Death Trooper Et au Snow Trooper C'est des modules Chance critique D'ailleurs normalement Le Death Trooper Il en est à là Le Snow Trooper Il en est à là En vrai il faudrait que j'arrive A avoir des Des modules speed Ce qui n'est pas le cas Ça me fait un peu chier Les deux là N'ont pas de modules speed Dès que je les ai Ça devrait être bien mieux Je pense Mais pour l'instant C'est un peu galère D'ailleurs Je crois pas qu'ils aient De modules Dégâts critiques Si lui il en a un Donc c'est bon Mais lui Lui c'est pas fou Voilà C'est chance de coup critique En vrai le Death Trooper Je suis assez content Parce qu'en plus de ça Il a vitesse en sub Il a pas été monté Bon c'est un peu dommage Mais voilà Ça monte correctement On va dire Que dire d'autre Je crois que c'est à peu près Tout ce que j'ai à dire D'ailleurs En vrai je vous montre Un peu tout ça Ce que je warme Etc Mais je vais possiblement D'ailleurs faire une vidéo Sur un peu ce que je warme Jusqu'où est-ce que je vais aller Mes projets Etc Pourquoi est-ce que je warme Telle équipe Et autres Et bah du coup Dites moi en commentaire Si jamais ça vous intéresse Peut-être que ça peut Ça peut vous intéresser Si par exemple Vous voulez le faire Est-ce que ça fonctionne bien Etc Etc Donc voilà A vous de voir D'ailleurs Aïden Trooper Vraiment Quand vous commencez Je vous conseille vraiment C'est une team Trop simple à farmer Et elle est trop trop forte Vraiment C'est un délire Voilà Du coup J'ai plus rien à dire Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo J'espère Comme d'habitude Que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Comme je l'ai De me dire En commentaire Comme je l'ai dit Pour le guide farm Si jamais vous le voulez Et puis voilà Je vous dis à bientôt Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un délire Sous-titrage Société Radio-Canada